Avec la grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, les régimes spéciaux de retraite vont disparaître. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus avantagés ? Qu'est-ce qui va changer pour eux ? En fusionnant les 42 régimes de retraite existants en un grand régime universel, Emmanuel Macron met de fait fin aux régimes spéciaux. C'est parfaitement assumé et c'est même présenté comme un argument de justice de cette réforme. Alors ces régimes spéciaux c'est quoi ? Ce sont les régimes spéciaux qui ont cours à la SNCF, à la RATP, chez EDF, à l'Opéra de Paris, etc. Aujourd'hui c'est vrai, les agents qui travaillent dans ces régimes spéciaux sont avantagés, ils le sont à deux titres. D'abord, l'âge de départ à la retraite. En général, dans les régimes spéciaux, on peut partir beaucoup plus tôt à la retraite. C'est 10 ans avant l'âge légal de 62 ans ou 5 ans avant. Et la deuxième chose, c'est qu'en moyenne, les pensions sont également plus élevées que ce que perçoivent les salariés. Alors voyons ça de plus près. Pour les départs à la retraite, par exemple, en 2017, un salarié part en moyenne à la retraite à 63 ans, un fonctionnaire civil d'État à 61 ans, un agent de la SNCF à 57 ans et un agent de la RATP à 56 ans. Pour le calcul des pensions, c'est pareil, ils sont un peu avantagés. Quand on regarde le montant brut des pensions pour une carrière complète, un salarié perçoit en moyenne 1 830 euros de pension par mois, un fonctionnaire civil d'État, 2 206 euros par mois, un agent de la SNCF, 2 636 euros et un agent de la RATP, 3 705 euros. Dans le futur régime universel, Emmanuel Macron l'a dit, le haut commissaire en retraite Jean-Paul Delevoye l'a rappelé aussi, certaines professions vont pouvoir continuer à partir plus tôt à la retraite. Mais ce sont exclusivement les professions régaliennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les policiers, les gendarmes, les militaires, les contrôleurs aériens, toutes ces professions finalement qui n'existent pas dans le privé. Donc ces gens-là, on comprend bien pourquoi, vont pouvoir continuer à partir plus tôt. Mais toutes les autres personnes, donc les conducteurs de métro, les conducteurs de train, les aides-soignantes à l'hôpital public, tous ces gens-là qui pouvaient aujourd'hui partir plus tôt, eh bien demain, ils seront traités comme les salariés. Donc âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Alors évidemment, pour eux, c'est injuste parce qu'aujourd'hui, ce qui permettait de traiter le caractère pénible de leur métier, c'était justement ce départ précoce. Si on annule ces départs précoces, si on les supprime, il faut quand même compenser. Alors c'est prévu, le dispositif de pénibilité qui existe dans le secteur privé va être étendu au secteur public et aux régimes spéciaux. Mais malgré tout, c'est moins avantageux que les départs précoces d'aujourd'hui, puisque avec le dispositif de pénibilité dont ils vont pouvoir bénéficier, ils pourront gagner deux ans sur le départ en retraite, donc passer de 62 à 60 ans. Et on le voit bien, c'est bien loin des 57 ou 52 ans de départ actuel à la retraite dans les régimes spéciaux. Et puis, ils vont y perdre aussi sur un autre tableau, sur celui du montant de la pension. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le montant de la pension, de leur pension, était égal à 75% du traitement qu'ils percevaient dans les six derniers mois. Donc c'est extrêmement avantageux, naturellement, puisque le traitement qu'ils perçoivent dans les six derniers mois de leur carrière est naturellement celui qui est le plus élevé. Chez les salariés, par exemple, aujourd'hui, on prenait la moyenne des 25 meilleures années. Donc là, avec le régime à point, le grand régime universel, on prend en compte non plus les six derniers mois, mais l'ensemble de la carrière. Donc on voit bien que ça va faire baisser un peu les pensions. Alors évidemment, pour les agents des régimes spéciaux, cette grande réforme des retraites, on l'a compris, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. D'où la grogne qui sévit actuellement un peu partout avec les mouvements de grève à la SNCF, à la RATP, etc. Alors, le gouvernement a parfaitement conscience des inquiétudes. Le Premier ministre a d'ores et déjà dit que la période de transition, donc la période pour aller du régime actuel vers le régime cible, pourrait être pour ces régimes spéciaux plus longues que les 15 années initialement prévues. Et par ailleurs, s'il devait y avoir de trop fortes baisses de pensions pour certains agents des régimes spéciaux, il y aurait certainement des compensations. Sous-titrage Société Radio-Canada